Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les critères de divisibilité en vigueur au collège. Il faut savoir les manipuler, ces critères de divisibilité, pour libérer la mémoire de travail et ainsi se concentrer sur le sens des problèmes que vous aurez à résoudre. Alors, ils sont très utiles en mathématiques au collège, les critères de divisibilité, mais je ne vous expliquerai pas pourquoi ils sont vrais dans cette vidéo. Je vais juste vous présenter comment on les utilise. D'abord, le critère de divisibilité par 2. Il est très simple en fait, il suffit juste de regarder le chiffre des unités de chaque nombre. Et si le chiffre des unités de chaque nombre c'est 0, 2, 4, 6 ou 8, et bien le nombre est dans la table de 2. Sinon, il ne l'est pas, tout simplement. Donc 227 n'est pas divisible par 2. Alors que 330 est divisible par 2, puisqu'il se termine par 0. Le critère de divisibilité par 5, il suffit juste de regarder la table de 5 là, soit ça se termine par 5, soit ça se termine par 0. Donc on va regarder le chiffre des unités, ici, et puis on s'aperçoit que ici dans 105 c'est 5, donc lui 105, on dit aussi que c'est un multiple de 5. Et multiple de 5, et lui n'est pas multiple de 5. Alors vous allez me dire, mais pourquoi vous changez de vocabulaire monsieur ? Bien parce que vous devez connaître ce vocabulaire là, être divisible par ou être multiple de. Il faut que vous sachiez les utiliser, ça a le même sens. J'aurais pu dire ici 105 est divisible par 5. Voilà. Le critère de divisibilité par 10, il suffit juste de regarder la table de 10 en fait. Tout se termine par 0. Bon, donc je regarde le chiffre des unités, et si c'est 0, et bien 200 est dans la table de 10. Dans la table de 10, encore une autre façon de dire les choses, alors que 13 n'est pas dans la table de 10. Puisqu'il ne se termine pas par 0. Bien voilà. Les critères de divisibilité par 2, 5 et 10, ils sont identiques dans la forme, puisqu'il suffit de regarder seulement le chiffre des unités. Alors que les critères de divisibilité par 3 et par 9, eux sont un peu plus compliqués, puisqu'il y a un petit travail à faire en amont. En effet, dans le critère par 3 et par 9, le principe est le même. Il faut additionner les chiffres qui composent chaque nombre. Par exemple, pour 123, je dois faire 1 plus 2 plus 3, et je regarde le résultat. Le résultat c'est 6, et ce qu'on sait c'est que 6 c'est 2 fois 3, donc 6 est divisible par 3. Et 6 est divisible par 3. Donc, le critère de divisibilité par 3 nous dit que 127 est aussi divisible par 3. Alors que pour 17, eh bien, si je fais 1 plus 7, ça fait 8, mais 8, ce n'est pas dans la table de 3. Donc, 17 n'est pas divisible par 3. Donc, je vous le disais, le critère de divisibilité par 9, c'est le même que pour 3. Il faut faire la somme des chiffres qui composent le nombre 2 plus 5 plus 5, ce qui nous donne 12. Et 12, eh bien, ce n'est pas dans la table de 9. Comme 12 n'est pas dans la table de 9, eh bien, 255 n'est pas multiple de 9. Est-ce que 17, il est multiple de 9 ? Eh bien, je fais 1 plus 7 qui donne 8, mais 8, eh bien, ce n'est pas dans la table de 9. Donc, 17 n'est pas un multiple de 9. Alors, comment est-ce que je pourrais trouver le prochain multiple de 9 à partir de 17 ? Eh bien, comme 1 plus 7, ça fait 8, il suffit juste de rajouter une unité. 18, c'est dans la table de 9, parce que 1 plus 8, ça fait 9, et 9, c'est dans la table de 9. Ou mieux, alors, vous mettez un 2 à la place du 7, et 2 plus 7, ça fait 9. Donc, 27 est dans la table de 9. Voilà comment est-ce qu'on peut travailler un petit peu avec les nombres entiers.